... Les Syriens choisissent le nouveau visage de la Syrie en participant aux élections législatives. Des observateurs et des journalistes arabes et étrangers visitent les centres électoraux et confirment le bon déroulement du processus électoral. ... Le président l'Assad félicite Poutine qui a prêté serment pour un nouveau mandat à la tête de la Russie fédérale. ... ... ... ... ... ... Bonsoir, tout de suite, le journal. Les élections des membres de l'Assemblée du Peuple pour la première session législative de l'exercice 2012 ont commencé ce matin dans le cadre de la nouvelle constitution du pays adoptée en février dernier. Le nombre des candidats à la prochaine Assemblée du Peuple s'élève à 6 803 candidats et candidates, dont 15 conscriptions électorales. Les centres électoraux s'élèvent à 12 152 centres partout en Syrie pour choisir 250 sièges, dont 127 au secteur des ouvriers et des paysans et 123 pour les autres composantes du peuple. Le vote exige nécessairement l'utilisation de la carte d'identité conformément au décret numéro 125 de l'an 2011. Tout citoyen a le droit de voter dans la conscription où il réside à condition de présenter un document prouvant sa résidence dans cette circonscription, à savoir certificat de résidence ou carte syndicale, carte d'université et documents d'un côté officiel ou une attestation de résidence signée par le maire, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi des élections générales promulguée par la décision de la présidence du Conseil des ministres. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle étape qui mènera à la Syrie vers le développement et la démocratie. C'est le droit de chaque citoyen de voter pour celui ou celle qui le représentera au Parlement. Nous souhaitons le succès pour notre pays et pour nos députés. Le président du Conseil du peuple, Mahmoud El-Ebrach, a précisé que les législatives se déroulent dans le cadre de la nouvelle constitution et des réformes politiques lancées par le président Bachar Al-Assad. Monsieur El-Ebrach a voté au Conseil du peuple et a salué ses élections dans le cadre d'une plus grande pluralité politique. La nouvelle loi électorale a garanti plus de dynamisme au processus électoral qui se déroule dans une période dangereuse pour la Syrie mais qui respecte les délais prévus par la loi. Tout cela a précisé M. El-Ebrach reflète l'attachement de la direction politique en Syrie à poursuivre les réformes lancées auparavant. Le bon déroulement des élections et la participation des Syriens constitue une preuve selon laquelle la majorité du peuple croit en l'établissement de la Syrie renouvelée. Et le Premier ministre, M. Adel Safar, a voté en précisant que le prochain gouvernement dépendra des résultats des législatives. Le chef du gouvernement a précisé aussi que ces élections constituent un tournant historique dans la vie des Syriens qui connaissent un grand changement politique. Les réformes politiques, économiques et sociales vont transformer le climat politique du pays. Le Premier ministre a appelé les citoyens à élire ceux qui seront capables de représenter les espoirs du pays. Le prochain Conseil du peuple aura dans la vie politique une envergure plus grande que les précédents dans le cadre d'une plus grande pluralité politique qui jouera un rôle favorable dans le progrès de la Syrie et l'amélioration des conditions de vie des Syriens. Le conseiller Khalaf Azzawi, président de la haute commission électorale, a inspecté certains centres électoraux en précisant le bon déroulement des élections qui respectent les règlements. Le conseiller Azzawi a affirmé avoir fait une visite d'inspection dans les centres d'élection dans la ville de Damas, ajoutant avoir fait des remarques sur le déroulement du scrutin. Azzawi a de même expliqué que l'on a donné des directives au président des circonscriptions et les chefs des sous-commissions pour éviter les problèmes. Il a conclu que de nombreux électeurs affluent sur ces centres électoraux et ce conformément à la loi des élections générales. Le déroulement des élections législatives syriennes sera couvert par plus de 200 chaînes satellitaires du monde entier et d'autres masses médias arabes et étrangers. De nombreuses personnalités du monde politique ainsi que des intellectuels, des juristes et des journalistes venus de pays arabes et étrangers observent les élections dans différents centres. Les caméras des informations ont transmis en direct les visites effectuées par ces personnalités à certains centres électoraux. Ces législatives sont un défi lancé à tous les complots qui visent la Syrie. De nombreuses forces arabes liées aux forces occidentales de l'alliance atlantique veulent soumettre la volonté des Syriens, mais en vain. Grâce à Dieu, la Syrie a prouvé qu'elle est stable et capable de faire face aux pressions étrangères en renforçant le dialogue politique et national. Nous avions des idées reçues sur la situation sur place en Syrie. Nous avions peur du pire des massacres et du sang dans les rues. La réalité est tout autre. Les élections se déroulent dans le calme avec une bonne participation par les électeurs dans un climat de stabilité. La vie est normale et le peuple syrien démontre ce que propagent les médias. Nous sommes là pour assister et soutenir le peuple syrien au moment de ces élections. J'étais agréablement surpris hier, durant les 35 kilomètres qu'on a traversés de l'aéroport de Damas jusqu'à l'hôtel. Aucune manifestation militaire, aucune pièce d'artillerie d'une part. D'autre part, on est là pour faire échouer tout ce qui est complot qui est en train de se préparer contre la Syrie. Une délégation russe comprenant des politiciens, des académiciens et des journalistes effectue une visite en Syrie et observe le déroulement des élections législatives. La délégation russe a visité nombre de centres électoraux à Damas et a pris connaissance du déroulement des législatives. Les membres de cette délégation ont affirmé que les législatives se déroulent en pleine liberté et que le peuple syrien exerce sa vie démocratique, ce qui reflète l'attachement des Syriens à promouvoir les réformes globales dans leur pays. Nous avons déjà visité trois stations et c'était normal, absolument normal, tout est calme. Je n'ai pas vu de quelques problèmes. Tout va bien. Ça ressemble à les élections dans tout autre pays, mais c'est beaucoup plus calme qu'en Moscou, par exemple. En Moscou, nous avons beaucoup de gardiens, beaucoup de policiers et ici, il n'y a pas de policiers. C'est très bon. Le président Bachar Al-Assad a envoyé un message de félicitation au président russe, élu Vladimir Poutine, qui a prêté serment aujourd'hui à Moscou. Le président Assad a exprimé ses meilleurs voeux et sa félicitation cordiale au président Poutine en lui souhaitant le succès dans son prochain mandat qui comporte d'importantes responsabilités pour le progrès du peuple russe ami. Et le président russe élu Vladimir Poutine a prêté serment présidentiel ce matin dans son discours d'investiture pour six ans. Poutine a affirmé que sa priorité sera la sécurité et la prospérité de la Russie. « L'appui du peuple russe nous aidera à résoudre les plus grandes difficultés », ajoutait Poutine en précisant que son pays a déjà fait de grands pas sur un long chemin vers une Russie qui joue son rôle politique international. Aujourd'hui, la Russie possède toutes les capacités pour construire une économie forte et stable et une société civile active et créative. Le ministre des Affaires étrangères et des émigrés, Walid El-Mouallem, a reçu ce matin le général Robert Moud, chef de la mission des observateurs des Nations Unies en Syrie. M. El-Mouallem s'est félicité de la mission onusienne et a précisé que la Syrie fera tout pour aider la mission à poursuivre son travail dans les meilleures conditions selon les prérogatives dans son action. Il a souligné l'importance d'une observation objective qui transmettra la réalité sur le terrain à la communauté internationale, loin de toute politisation de cette mission au Conseil de sécurité. Le général Moud a présenté au ministre El-Mouallem un aperçu de son action en Syrie et s'est félicité de la coopération des Syriens qui ont facilité la mission onusienne et garantit sa liberté de mouvement tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes tuées dans les récents événements. A la fin de ce journal, un rappel des titres. Les Syriens choisissent le nouveau... ... ... ... ... ... ...